est ce que mes lampes sont allumés la plupart de vos lumières sont éteintes votre lampe 5 ne répond pas allume lampe 2 ça y est ce que les lumières sont allumés seulement l'une des lumières est allumée le reste est éteint salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va voir les ampoules philips you on va voir ce que l'on peut faire avec et comme vous avez vu ça peut être très efficace on peut savoir si des ampoules sont allumés ou pas et ceci à l'intérieur du domicile ou à distance merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et partagez c'est parti donc pour le déballage c'est parti pour le paramétrage on a donc un lot de deux ampoules dans leur boîte classique on va tout de suite les déballer ensemble les ampoules philips c'est vraiment des très bonnes ampoules c'est vraiment d'ailleurs philips c'est une très grande marque donc voilà comment sont faites donc c'est des ampoules à gros culot voilà comment sont faites ces ampoules on va tout de suite voir ensemble dans un premier temps de faire l'apérage on va donc déballer un pack un peu spécial donc on va être sur des ampoules blanches que l'on va pouvoir régler avec des lumières chaudes et des lumières blanches ce pack est le starting e27 donc c'est un pack avec trois ampoules avec le pont avec une télécommande en fait tout ce qu'il faut pour bien démarrer avec les philips you les philips you sont des ampoules vraiment extraordinaire pourquoi parce qu'elles vont être accessible avec les trois assistants vocaux on sera donc compatible avec le google home on sera compatible avec alexa un des gros avantages on sera compatible home kit avec siri alors là ça va être vraiment super puisque il y aura vraiment une très grande réactivité vous allez voir ça dans la suite de la vidéo alors on va faire tout de suite le boxing ensemble alors ce pack comme je vous ai dit comporte trois ampoules il comporte un interrupteur il comporte donc le pont alors attention lorsque vous achetez des philips you si vous n'avez pas cette pièce maîtresse qui est le pont qui va permettre de connecter toutes vos ampoules jusqu'à 120 ampoules vous allez pouvoir donc grâce à ce pont connecter vos ampoules vos interrupteurs vos détecteurs de mouvements etc le pont est une source importante pour mettre votre maison sous domotique ce pont comment ça fonctionne il va donc falloir avant toute chose télécharger sur votre smartphone que ce soit android ou ios l'application philips you une fois l'application philips you télécharger vous allez créer un compte philips vous allez créer un compte avec un email et un mot de passe vous allez donc brancher votre pont à votre box c'est tout simple il n'y a strictement rien à faire tout est fourni avec le câble ethernet est fourni avec une fois que vous avez branché votre pont une fois que vous avez connecté votre pont on va tout de suite voir sous android comment cela fonctionne ce qui est intéressant avec ce pack c'est que l'on va avoir une télécommande avec un très joli socle et cette télécommande est aimanté sur ce socle on pourra la visser sur un mur et venir la chercher lorsqu'on veut la déposer c'est aimanté c'est vraiment génial cette télécommande possède des vrais boutons physiques donc pour allumer pour éteindre et pour baisser la luminosité ou augmenter la luminosité ici on sera sur des ampoules blanches des possibilités d'avoir une lumière chaude et une lumière froide donc baisser ou augmenter la luminosité vous allez voir dans la suite de la vidéo alors cette télécommande est très design et en plus elle aimante très bien sur son socle c'est vraiment efficace ensuite on a nos trois ampoules une fois les trois ampoules mis en place vous branchez votre pont et vous téléchargez l'application Philips Hue à ce moment là il va l'application va rechercher le pont et se connecter dessus pourquoi je vous présente en fait les Philips Hue c'est par leur simplicité de paramétrage c'est leur simplicité d'appairage c'est vraiment très simple très rapide en moins de dix minutes on est capable de mettre nos trois ampoules directement en fonctionnement on va tout de suite brancher le pont et voir sous Android comment ça se passe après avoir branché votre hub ou ce que l'on appelle le pont à votre réseau en ethernet vous allez sur votre smartphone et vous télécharger l'application Philips Hue installe les touches alors cette application est très accessible aussi bien avec tollback que voice assistant que voice over installation de Philips Hue une fois votre installation réussie ouvrir touche on va l'ouvrir nous voici donc sur la page d'accueil de l'application Philips Hue bienvenue sur Philips Hue Commencez par allumer votre pont et brancher la votre route wifi via le câble fourni si ce dispositif est sur le même réseau wifi nous trouverons votre pont automatiquement un nouveau pont trouvé voilà donc instantanément le pont est trouvé par le téléphone configuration touche on va pouvoir configurer double appui pour activer une fois que vous avez donc appuyé sur le bouton se trouvant sur le dessus de votre pont les lumières sont détectées c'est à vous donc à aller les cocher et aller les nommer chambre ordinateur salon toutes les lumières sont allumées voilà déjà vous pouvez entendre lorsqu'on est déficient visuel et que on reçoit du monde et les personnes partent en laissant les lumières allumées on va pouvoir s'apercevoir si salon toutes les lumières sont allumées si des lumières sont allumées ou pas activer interrupteur on a un interrupteur directement ici pour éteindre ou allumer directement tout le salon configuration de la lumière alors on a la possibilité de configurer la lumière ajouter une lumière touche si vous le désirez rajouter au fur et à mesure des ampoules c'est ici vous allez pouvoir le faire voilà donc on peut s'apercevoir que l'accessibilité de l'application est extrêmement accessible une fois que vous avez paramétré vos ampoules on va pouvoir les gérer instantanément directement à la voie aussi bien avec notre assistant google home avec notre assistant google avec alexa et avec siri et ceux ci aussi bien à distance qu'à domicile ça c'est vraiment génial ici on va tout de suite faire un test avec siri car je trouve qu'avec home kit philips you est vraiment extrêmement accessible alors on va déjà voir ici avec cette première lampe si je demande à siri éteint la lumière 5 c'est fait allume la lampe 5 c'est fait mais la lampe 5 à 10% c'est fait j'ai réglé la lampe 5 sur 10 points mais la lampe 5 à 100% c'est fait j'ai réglé la lampe 5 sur 100% voilà comme vous avez pu voir c'est ultra réactif on va les voir sur les autres ampoules ici on peut s'apercevoir que toutes les lumières sont allumés vous allez voir éteint toutes les lumières c'est fait allume toutes les lumières c'est fait combien de lumières sont allumés vos lumières sont allumés éteint lampe 3 ça y est éteint lampe 2 ça y est éteint lampe 1 c'est fait éteint lampe 4 ça y est voilà comme vous pouvez voir c'est vraiment extrêmement rapide allume les lampes c'est fait voilà donc ici on peut gérer la luminosité des lampes que l'on désire mais les lumières à 30% c'est fait j'ai réglé tous les lumières sur 30% voilà donc comme vous avez pu voir l'accessibilité des philippe sioux c'est vraiment extrêmement facile de paramétrage c'est vraiment très simple à utiliser mais la lumière une à 5% c'est fait j'ai réglé la lampune sur 5% et vous pouvez voir que avec siri c'est extrêmement facile est ce qu'il ya des lampes allumées à la maison oui vos lumières sont allumés voulez vous que je les éteigne oui ça y est voilà donc pour cette petite application philippe sioux entièrement accessible avec les ampoules connectés l'accessibilité avec tous les assistants vocaux merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la partager à liker et à vous abonner à la chaîne on est maintenant plus de 15000 on arrive sur les 16000 merci à vous à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous bientôt pour rebuild bye je